Marlène Schiappa, Jenny Ravallot, Laetitia Hallyday et Isabelle Saporta ont un point commun, celui d'être des grosses mythes. Après le misogyne du mois, la menteuse du mois, nouveau jeu sur ma chaîne. Vous êtes les jurés désignés, comme dirait Robert Rossen, les jurés désignés de l'élection de la menteuse du mois, vous avez les quatre nommés. Et le sondage apparaîtra dans quelques minutes à la fin de cette vidéo, qui sera très brève. Nous avons déjà fait un tour de chauffe sur Twitter. Volontairement, je ne vous divulgue pas les résultats pour ne pas trop vous biaiser. Bon, après, ils ne sont pas très difficiles à aller chercher, puisque les liens, comme toutes, le reste des informations importantes à la compréhension des vidéos. Le lien figure toujours dans cette description. J'ai l'impression qu'il y a toujours des millions de gens qui n'ont pas compris comment ont déroulé une description YouTube. Pourtant, tout y est, généralement. Alors, le tour de chauffe avait opposé Marlène, Laetitia et Isabelle. Aujourd'hui, nous ajoutons, parce que c'est un peu ma chouchou, j'avoue que j'ai eu le coup de cœur. Ça m'a rappelé mes jeunes années, où j'avais une particulière dilétion pour les gros melons. Oui, j'ai eu ma période grosse, comme tous les jeunes cons. Enfin, un melon, c'est plus que des melons qu'elle a, Jenny Ravalo, dite professionnellement Jenny Sushi. C'est plus que des melons, parce que, regardez, un melon, ça a fait cette taille-là. Un vrai, un melon qui n'a pas grandi dans une serre avec des antibiotiques. Un melon bio grandit à l'extérieur. C'est plus petit que la poitrine de Jenny Sushi. Alors, Jenny Sushi, c'est cette reporter, non pas d'investigation, mais sportive, qui, prétendument, était venue en toute ingénuité recueillir les mots d'après-match du combat opposant Kubrat Pulev, le poids lourd bulgare, à, 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 et bien à... Non, pas Anthony Joshua, ça c'était il y a deux ans. À, je ne sais pas qui, qui l'a battu. Et elle, elle a recueilli un baiser inopportun et non sollicité. Et sur la bouche, donc évidemment, c'était les combats de poids lourd, en général, c'est le week-end. Donc, c'était le samedi ou dimanche dernier. Aujourd'hui, évidemment, elle le poursuit. Donc, elle s'offre les services de Gloria Allared. La, l'avocate en chef, la plus célèbre avocate américaine spécialiste des cas d'agression sexuelle, pour lui faire cracher, évidemment, l'essentiel de la prime qu'il a gagnée au péril de, péril de sa vie, parce que les baignes de poids lourds, il faut se les prendre. Et ce, pour se baiser. Alors, pourquoi c'est une menteuse et une mytho ? Eh bien, parce que le Sun a, tout simplement, sur la page d'un des membres du staff du vainqueur, de Kubrat, a bien tout simplement trouvé une vidéo où elle pole dance, c'est-à-dire qu'elle zoome, elle oscille du cul, tout simplement. Enfin, elle se frotte, elle flirte, on va dire, de façon très allégée. Elle flirte ostensiblement dans la loge de tous ces braves gens, à 3h du matin. Et le Kubrat, il est à portée de bras, il ne la touche pas, et elle ne semble pas se trouver en position de grande insécurité. En tout cas, elle affiche un grand sourire. Elle est bras dessus, bras dessous avec toute l'équipe. Elle est à 1 mm des parties génitales d'un de ses collaborateurs. Elle a ses genoux entre les mains, enfin, vous verrez les images. Et évidemment, ça doit être à l'audience. Elle présentera sans doute cette nuit comme, je ne sais pas, quelque chose de post-traumatique pour évacuer la souffrance du baiser. Peut-être qu'il fallait qu'elle, comme ça, qu'elle fasse des allers-retours avec son pantalon à plusieurs reprises. Peut-être que sentir une érection, ça lui permettra d'oublier le goût. Bon, on ne sait pas. En tout cas, bon, ce qu'on sait, c'est que c'est une bonne mytho, comme les autres. Donc, mon petit doigt me dit que l'actualité nous en donnera largement suffisamment pour qu'on puisse reproduire ce type de schéma mensuel. Alors, pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi, parce que de temps en temps, je suis très surpris dans mes publications entre inter-vidéos, je suis très surpris de constater que parfois, vous ignorez énormément de l'actualité. Donc, Isabelle Saporta... Alors, Marlène, le mensonge de Marlène, c'est d'avoir fait croire à des menaces de mort et à un acte d'agression que même la police a reconnu comme inexistant, puisqu'elle a eu une affiche à la colle à l'eau sur sa porte au format A4 et un petit tag sur son portail et aucun témoin de menaces de mort. CF vidéo et CF rapport de police. Mais, manifestement, Marlène est en train de préparer un terrain, vous penserez à moi quand ça se produira, elle est en train de dupliquer la jurisprudence de cette communauté dont nous n'avons pas le droit de parler, pour nous faire une espèce de petite loi, de loi Guesso à la petite semaine, visant finalement à rendre coupable de poursuite quiconque viserait à contredire la version des faits d'une prétendue victime, évidemment. C'est-à-dire qu'elle a déjà commencé à chauffer le terrain sur ce sujet. Là, la réalité, c'est-à-dire la version avérée des faits dans le cas d'une agression envers une femme est l'aversion de la femme. Et tout rapport intervenant contrevient à l'établissement de cette vérité et sera susceptible de poursuite. Le problème, c'est que là, le rapport provient quand même de la police, donc de ceux qui seront censés entendre les plaintes de l'éventuelle Marlène en question. Mais enfin bon, elle trouvera bien un raccourci. Donc ça, c'est pour le mensonge de Marlène. Isabelle Saporta et cette grande et honnête et intègre journaliste qui a, je crois, du monde et d'RTL France, qui a participé en tant qu'analyste aux élections européennes et qui, en réalité, à notre insu, écrivait, était la plume, était le conseiller et la plume d'un des participants, qui n'a pas fait que de la figuration, lui, contrairement au parti qui fait confiance à l'intelligence des Français, était la plume, la plume, la compagne, la muse, la stratège, ou on ne sait pas quoi d'autre, d'un des membres actifs de ces élections, d'un des postulants à ces élections, d'une des têtes de liste. Et l'éthique et la pratique de ce milieu veut généralement que le ou la journaliste, c'est plus souvent là, s'efface au profit des activités politiques de son conjoint, comme ça a été le cas, par exemple, d'Anne Sinclair en son temps. Mais non, Isabelle s'apporta dans une logique très, finalement, très macronienne, A et non A, et en même temps, tout et son contraire. Elle n'a pas jugé bon de se... ni de se dévoiler, ni de se départir de ses activités. Elle vient de le faire, mais bon, c'est un peu tard. Et la quatrième, oui, bon, c'est l'idée, vous savez, la femme de Feu, Johnny, qui, après nous avoir expliqué qu'elle n'avait rien de français, qu'elle n'était pas française, qu'elle était 100% américaine, eh bien, vient de se faire gauler comme une grosse dinde, comme une cruche, par son compte Instagram, ou une étude, finalement, attentive des publications qui la mettaient en avant, à la fois sur son compte et sur ceux de ses amis, eh bien, a montré qu'elle était la majorité de l'année en France, en fait, et pas aux Etats-Unis. Voilà. Donc, c'est parti. Là, il y est, là. Là, 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 là. Là, le sondage y est. On le commente la prochaine fois. Et l'anniversaire du site, je vous en fais une petite seconde, finit demain. Les coupons apparaissent à la fois en bas de l'écran et en description. Et l'enchère eBay finit, si je ne m'abuse, mardi. Le lien, encore une fois, figure en description. L'anniversaire, c'est entre au minimum 26 et au maximum 50% de réduction sur tous mes contenus par rapport à la quantité que vous en commandez. L'enchère eBay, c'est l'occasion de jouer, de jouer, enfin, de miser sur un iPad contenant l'intégralité de mes productions, mise à prix. 1 euro sans prix de réserve. Là, nous en sommes à quelque chose aux alentours de 5 000. L'année dernière, il est parti à 7 550. Le record va-t-il être battu ? Nous le saurons dans quelques jours. Ah oui, et j'oublie de vous le dire, mais les statistiques montrent que je ne devrais pas. Là, arrivent en ce moment l'écran de fin et les liens que je suis en train de vous indiquer, évidemment, pointent vers les vidéos susceptibles de vous intéresser le plus sur ma chaîne. donc continuez votre visite par là, par là, par là, ou par là.